Et quand on s'en remet à ça, et ça c'est une croyance, mais c'est une croyance que j'applique dans ma vie de plus en plus, et à vitesse grand V dans les six derniers mois parce que je suis de plus en plus convaincu de tout ça, quand tu laisses la vie être la vie à travers soi, on gagne énormément de vitesse, de pouvoir de création. En fait, je suis totalement d'accord, et moi aussi je me rapproche du mot acceptation, d'accueil, accueillir ce qui est là, laisser la vie être la vie, pour moi c'est ça le lâcher prise, c'est arrêter de vouloir contrôler ce qui est là. On pense qu'on a, oui on a un pouvoir de création énorme, mais on a un pouvoir de co-création, et pour pouvoir activer ce pouvoir-là, il faut lâcher prise sur ce qui est en arrière, pour pouvoir s'en aller vers ce qui est en avant, mais aussi d'accueillir, on va en parler plus tard, plus loin aussi, mais les contractions, les moments plus difficiles, parce que c'est à eux qu'on résiste, et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Donc pour moi le lâcher prise, c'est plutôt accueillir ce qui est là, arriver à accepter, et je suis heureux d'être ici avec vous pour parler de ce sujet-là, parce que pour moi, dans tout mon cheminement de croissance, c'est ça et l'amour de soi, le lâcher prise, l'acceptation et l'amour de soi, c'est les deux plus grandes clés que j'ai. J'ai découvert dans mon parcours. Pour donner un exemple, tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'aéroport, on était 600 dans l'avion, tous les bagages passaient sur le tourniquet, et mon bagage n'arrivait jamais, 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 et tout le monde s'en allait, j'avais pas de bagage, tout le monde s'en allait, j'avais pas de bagage, tout le monde, j'ai dit, ben voyons donc, et tout le monde est parti, et mon bagage n'était pas là. Ma réponse a été, « It's okay! » Non mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Tu sais, c'est ce que j'enseigne, ce que je partage, tout est parfait, c'est correct. Je me revire de bord, un couple arrive, « Excusez, 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 on a pris deux bagages, pareil, c'était mon bagage. » C'est jamais pour moi une finitude, le lâcher-prise, c'est le lien vers ce qui amène de suivant, mais qu'on n'est pas assez des gens pour comprendre comment ça va se passer. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord, c'est qu'il faut changer le niveau de conscience, mais il faut aussi jouer, il faut ouvrir à cette spiritualité-là, c'est-à-dire que laissons la vie faire son oeuvre, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'accepter ce qui est là, puis agir proactivement. Donc il y a vraiment un mot pour l'instant qui revient, c'est l'acceptation. Total. Conscience et acceptation. Accepter en fait le moment présent que je fais comme expérience, pas accepter tout le portrait. C'est quoi le moment présent? Je peux-tu accepter ce que je fais comme expérience? Tu sais, exemple, mes valises. Est-ce que je peux accepter que présentement mes valises ne sont pas là, tout le monde est parti, je suis tout seul à côté de mes valises, j'ai attendu 30 minutes. Tu as fait quoi? Mais tu n'as pas été énervé? Ça va me donner de quoi? OK, mais ça… Non, non, mais j'étais en jean, j'étais en T-shirt, je me suis dit, à la limite je vais être en T-shirt, puis ça ne sera pas la fin du monde. Je suis contente que tu aies retrouvé ta valise. Mais j'étais encore en T-shirt. Mais non, mais en fait, c'est parce que je me suis dit, ils vont revenir plus tard, qu'est-ce que ça peut changer si je suis en colère, si je suis… ça va changer quoi? Donc c'est de dire, je m'en remets en plus grand en disant, c'est OK, mes valises ne sont pas là. C'est la phrase que tu te dis? Toujours, instantanément, je suis contaminé. Comment on sait qu'on lâche prise entièrement? Mais quand on est prêt à laisser la vie être la vie à travers nous, quand on est prêt à… OK, peu importe ce qui va arriver, de toute façon, et c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on doit changer le niveau de conscience, de toute façon, ce qui doit arriver va arriver de toute façon. Et quand on s'en remet à ça, et ça c'est une croyance, mais c'est une croyance que j'applique dans ma vie de plus en plus, et à vitesse grand V dans les six derniers mois, parce que je suis de plus en plus convaincu de tout ça, quand tu laisses la vie être la vie à travers soi, on gagne énormément de vitesse, de pouvoir de création, la magie de la vie se manifeste, et moi c'est ça qui m'intéresse. J'adore le partage, parce que tu emmènes tout le côté science, et honnêtement, moi j'adore ça, mais ça fait peut-être trois ans que j'ai décidé d'arrêter de m'intéresser à ça, parce que toi c'est une force exceptionnelle, et moi je me perdais, personnellement, je me perds au travers de tout ça. Au travers de quoi? De l'enseignement, tu veux dire? Au travers de tous ces détails-là, je me perdais au travers de tout ça, je ne lâchais pas prise, justement, vraiment, je voulais tout comprendre, tout connaître, et ça ne termine jamais, l'être humain est tellement extraordinaire et complexe, et je pense que c'est la personne que je vois qui explique, comme tu as dit exactement, le plus facilement, le plus simplement, et c'est ça le beau mix. Moi ce que j'aime, dans ma vie, et je le fais d'abord et avant tout pour moi, c'est de voir qu'est-ce que ça cause, quand moi, François Lemay, je l'applique dans ma vie, quand je m'abandonne à la vie, quand je demande, quand je laisse la vie être la vie à travers moi, et quand je sais que de toute façon, ce qui doit être, va être, et que j'agis proactivement au travers de ça, par contre. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le bon moment, justement, pour en lâcher prise? Personnellement, pour moi, c'est à chaque instant, à chaque instant que j'aime poser la question. Lâcher prise, ça ne veut pas dire d'arrêter de persévérer, pour moi. C'est dire... Ce n'est pas antinomique avec l'action. Pas du tout, au contraire. En fait, des fois, je travaille avec des clients qui ont le désir de contrôle très, très, très fort. Puis pour les aider à mieux comprendre le lâcher prise, je leur disais, la meilleure technique que j'ai comprise pour apprendre à contrôler, c'est de lâcher prise. Ah oui? Et dès que tu commences à vraiment jouer avec le lâcher prise, à vraiment l'appliquer dans ta vie et à être impliqué au travers de ça, tu te rends compte que finalement, ça te donne énormément de capacité. Parce que la vie te ramène. Si tu ne lâches pas prise, c'est dans la résistance. Ce à quoi tu résistes persiste constamment. Donc, si tu lâches prise, au moins le plan, le jeu va se déployer d'une autre façon et tu vas pouvoir agir sur le jeu. Donc, pour moi, le lâcher prise, ça vient avec l'action. C'est une action, ce n'est pas un abandon. Puis souvent, si on pense lâcher prise, on pense que c'est abandon, on pense que c'est faible, on pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout de nous-mêmes. Au contraire, c'est positif pour moi. Est-ce que ça s'apprend de lâcher prise ou alors c'est inné? Ça s'apprend. Ah, ça s'apprend? Ah, ça s'apprend parce que moi, je n'étais pas là du tout. Moi, j'étais un performant, contrôlant, impulsif. C'est pour ça que ça s'apprend pour tout le monde, même ceux et celles qui ont le plus de difficultés. Ce qui me venait quand tu parlais tout à l'heure, ce qu'on oublie de parler, c'est que le lâcher prise permet de reprendre le pouvoir sur notre attention. Et c'est avec notre attention qu'on arrive à être ici dans le moment présent, arrive à être focus, et c'est grâce à notre attention qu'on amène des résultats. Si je ne lâche pas prise sur la pensée, sur l'émotion, sur ce qui est en train de se passer, mon attention est constamment sur, dans le passé ou dans le futur, ce que je vais vouloir contrôler ou ce qui s'est passé. Si je lâche prise et j'accepte, je suis capable de revenir ici et de reprendre la maîtrise de moi-même, de ma machine. C'est ça qui est vraiment très important, revenir ici dans l'instant et faire des choix conscients et cohérents et proactifs par rapport à ce que je veux. Sous-titrage ST' 501